Quel va être l'objectif de la suite du cours ? On va reprendre tout ce qu'on a vu dans les espaces vectoriels, c'est-à-dire les familles, les sous-espaces vectoriels, les applications linéaires, et on va le passer au filtre de la dimension finie. Et on va voir que toutes les définitions, toutes les propriétés vont être améliorées. Améliorées dans le sens où on aura, en pratique, deux fois moins d'hypothèses à vérifier que quand on ne connaît pas la dimension. Donc c'est une avancée considérable. Il ne faut pas voir ce chapitre comme une strate de plus dans la théorie des mathématiques, c'est au contraire des théorèmes qui vont nous permettre de simplifier considérablement les vérifications quand on sait qu'on travaille dans un espace vectoriel qui a une dimension connue. Donc l'enjeu est absolument colossal. Colossal ! Alors je vais commencer par faire une petite remarque sur la notion de famille libre et de famille génératrice lorsqu'on se place dans un espace vectoriel de dimension finie. Donc je me donne un espace vectoriel de dimension n, un cas espace vectoriel, je l'ai appelé E. Je vous rappelle que la dimension de E, par définition, c'est le nombre de vecteurs d'une base quelconque de E. Voilà comment on obtient la dimension. Alors en ce qui concerne les familles libres et les familles génératrices, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut déjà dire que toute famille libre a O plus N vecteurs. Ça c'est pas très difficile à comprendre, puisque grâce au lemme de Steinitz, on a vu que le nombre de vecteurs d'une famille libre est toujours plus petit que le nombre de vecteurs d'une famille génératrice. Comme une base est une famille génératrice, le nombre de vecteurs d'une famille libre a forcément moins de vecteurs qu'une base. Quand je dis moins, c'est au sens inférieur ou égal. Moralité, une famille libre, elle a forcément O plus N vecteurs. Si je prends maintenant la version contraposée du premier point que j'ai indiqué, avec le mot libre en plus que je l'avais oublié, on obtient par contraposition que si ma famille a strictement plus de N vecteurs, c'est-à-dire si elle compte au moins N plus 1 vecteur, elle ne sera pas libre, c'est-à-dire elle sera nécessairement liée. Donc faites très attention à bien avoir l'esprit clair sur qu'est-ce que je peux dire sur le nombre de vecteurs d'une famille libre, quelle condition est suffisante pour qu'une famille soit liée. Une condition suffisante pour qu'une famille soit liée, c'est qu'elle ait strictement plus de vecteurs que la dimension de l'espace vectoriel. Passons maintenant aux familles génératrices. Possède au moins N vecteurs, pour les mêmes raisons, puisque le nombre de vecteurs d'une famille génératrice est toujours plus grand que le nombre de vecteurs d'une famille libre. Quand je dis plus grand, c'est supérieur ou égal. Or, une base est une famille qui est libre et génératrice, donc elle est libre. Donc ma famille génératrice, elle doit compter au minimum N vecteurs. Maintenant, on va écrire la contraposée de cette règle-là. Alors, essayez de l'écrire avant que je passe à la partie suivante. Donc en ayant le fait que la famille ait au moins N vecteurs, je vais dire toute famille qui possède au maximum ou au plus N moins 1 vecteurs, eh bien cette famille ne peut pas être génératrice de l'espace vectoriel E. Donc là, encore une fois, j'ai écrit à chaque fois la propriété et sa contraposée, simplement en exploitant la définition de la dimension et le fait qu'une base, c'est à la fois libre et générateur. On arrive à ce théorème très 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 important du cours qui est le théorème de caractérisation des bases en dimension finie. Vous avez vu, j'ai sorti le stylo violet, le stylo des grandes occasions. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'écrire une caractérisation d'une notion fondamentale de l'algèbre linéaire. Un résultat majeur, majeur, majeur. Et ce résultat, il dit quoi ? Il dit que si vous prenez un cas espace vectoriel de dimension N, et si vous trouvez une famille qui est libre et qui a un nombre de vecteurs maximal pour elle, puisqu'on sait qu'une famille libre, elle compte au maximum N vecteurs, et bien si une famille libre a un cardinal maximal, et bien c'est une base. Donc les familles libres maximales, avec le plus grand nombre de vecteurs possibles qu'elles peuvent avoir, et bien vous êtes base. Ça correspond exactement à ce que je vous avais expliqué. Je vous avais dit, la notion de base, elle est quelque part à l'intersection entre la notion d'être libre et génératrice. Une famille libre, il lui manque des vecteurs pour être base. Une famille génératrice, elle a probablement des vecteurs inutiles pour être base. Et paf ! A l'intersection des deux, j'ai une base. Donc les familles libres de cardinaux maximum sont des bases. Vous avez évidemment la même propriété pour les familles génératrices. Les familles génératrices de cardinales minimales, et bien ce sont des bases. Donc toute famille libre comptant N vecteurs est une base de E. Toute famille génératrice qui possède N vecteurs est une base de E. Autrement dit, quand vous êtes dans un espace vectoriel de dimension N, si vous avez une famille qui possède N vecteurs, elle est libre ? Si et seulement si elle est génératrice de E, si et seulement si c'est une base de E. C'est la révolution. Pour démontrer qu'une famille de R3 était une base, par exemple, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait démontrer qu'elle était libre, et qu'elle était génératrice de R3. Rappelez-vous, c'était pas très drôle. Mais ça c'est fini. Maintenant on va dire, cette famille compte trois vecteurs. Et comme on est dans un espace vectoriel de dimension 3, c'est une base si et seulement si c'est une famille libre. Ou éventuellement, c'est une base si et seulement si c'est une famille génératrice. Ce qui veut donc dire que vos démonstrations vont être divisées par deux. Mieux ! Puisqu'on sait qu'en général, entre la liberté et la génération, il y avait toujours une propriété qui était un petit peu plus difficile que les autres. Donc on choisira évidemment, si notre famille a le bon cardinal, la propriété qui est la plus accessible. Donc quand je dis que ça divise les propriétés par deux et les démonstrations par deux, je vous mens, puisqu'il nous restera le petit quart plus facile. Donc voilà, souvent vous me dites, « Oh allez, est-ce qu'il y a des résultats qui sont plus importants que d'autres dans une théorie ? » « Ben celui-là, il l'est ! » Et puis ceux qu'on va voir, je vais les pointer, il y en a un certain nombre qui vont être sacrément importants. Celui-ci est le premier d'une longue lignée. Alors, en plus d'être un résultat important, sa démonstration va être très simple. Regardez, pour démontrer qu'une famille libre qui possède n vecteurs est une base, je vais me donner, elle, une famille libre qui compte n vecteurs. Si on applique le théorème de la base incomplète, ce théorème qui dit que ma famille, elle, je peux lui rajouter des vecteurs, alors les vecteurs, je vais l'appeler les vecteurs d'une famille que je vais appeler C, pour obtenir une base de mon espace vectoriel. Toute famille libre peut être complétée par un certain nombre de vecteurs pour obtenir une base. Seulement, le nombre de vecteurs de L, c'est égal au nombre de vecteurs de B, c'est égal à n, puisque je sais que le nombre de vecteurs de ma famille libre, c'est, par hypothèse, le nombre de vecteurs qu'il y a dans une base. Moralité, la famille ici de vecteurs, pour compléter ma famille libre d'une base, elle est vide, il n'y a aucun vecteur dedans. Donc, moralité, la famille L que j'ai prise ici, eh bien, c'est exactement la base B. Moralité, la famille L est bien une base. Vous pouvez faire exactement la même démonstration avec une famille génératrice, puisque cette fois-ci, vous allez dire, dans une famille génératrice, pour obtenir une base, je vais utiliser le théorème de la base extraite, je dois retirer des vecteurs pour obtenir une base. Or, le nombre de vecteurs qu'on doit retirer, c'est 0, puisque je dois passer d'une famille à n vecteurs, à une famille à n vecteurs. Ce qui veut donc dire que ma famille génératrice, c'était déjà une base. Donc, on a bien démontré les deux premiers points, et ce résultat est alors évident, puisqu'on voit que quand on est une famille à n vecteurs, si je suis libre, je suis une base, si je suis génératrice, je suis une base. Évidemment que comme une base, c'est une famille libre et génératrice, les deux implications dans l'autre sens, je les ai déjà par définition. Boum ! Le théorème est démontré. On peut donc dégager de ces résultats un point méthode, c'est que si on se trouve dans un espace vectoriel de dimension n, j'ai appelé E cet espace vectoriel, si vous disposez d'une famille libre qui possède n éléments, alors vous avez une base, ou si vous disposez d'une famille génératrice qui possède n éléments, alors vous avez une base. Moralité. Quand vous êtes dans un exercice, et que vous devez démontrer qu'une famille est une base de E, si vous connaissez la dimension de cet espace vectoriel, par exemple, on va montrer que la famille constituée du nombre complexe J et du nombre complexe J² est une base du R espace vectoriel C. Alors, c'est parti. Comme je parle du R espace vectoriel C, je sais que la dimension de C vu comme R espace vectoriel, elle est égale à 2. Je vais regarder le nombre de vecteurs que j'ai dans ma famille. La famille, elle est constituée du vecteur J et du vecteur J². On a deux vecteurs. Conclusion en vertu du point méthode, on peut dire que cette famille est une base de C, si et seulement si elle est libre. Il nous suffit donc de montrer que J, J² est une famille libre. Je ne vais pas utiliser la proportionnalité, et je vais revenir à la définition pour que vous recomprenez bien le mécanisme de démonstration d'une famille libre. Je vais commencer par me donner deux scalaires. Alors ici, les scalaires sont des nombres réels. Les scalaires sont réels puisqu'on se place dans un R espace vectoriel. Je prends des scalaires tels que α fois J plus β fois J² est égal à 0. L'objectif est de démontrer maintenant que les scalaires α et β sont nécessairement nulles. Cette égalité, elle a lieu dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, pour démontrer que α et β sont nuls, la règle, c'est de toujours regarder ce que signifie cette égalité. Or, l'égalité de deux nombres complexes, c'est l'égalité des parties réelles et des parties imaginaires. L'égalité des parties réelles donne que moins un demi de α, moins un demi de β est égal à 0. Et si vous faites la même chose pour les parties imaginaires, on obtient que α racine de 3 sur 2 moins β racine de 3 sur 2 est égal à 0. Si vous nettoyez cette équation et cette équation des termes qu'on peut mettre en facteur, on obtient donc que α plus β doit être égal à 0 et que α moins β doit être égal à 0. Et ce système-là donne directement que α est égal à 0 simplement en prenant la somme et que β est égal à 0 simplement en en prenant la différence. Moralité, la famille jj² est libre. De plus, le nombre d'éléments de cette famille, alors faites attention, c'est bien le nombre d'éléments de cette famille, pas la dimension, le nombre d'éléments, est égal à la dimension de C vu comme un R espace vectoriel. On peut donc conclure que la famille jj² est une base du R espace vectoriel C. Fini ! On n'a pas besoin de montrer que la famille est génératrice puisque quand on a le bon nombre de vecteurs, eh bien, une famille est une base si et seulement si elle est libre. Comme deuxième exemple, on va prendre une famille de polynômes, la famille 1x² et x facteur de x moins 1, et on vous demande si cette famille est une base de l'espace vectoriel R2 de x. Bon, ici, même s'il n'y a pas d'ambiguïté, je précise que R2 de x, on le voit comme un R espace vectoriel. Bon, alors, ici on est dans le même cadre d'application du point méthode puisque R2 de x, on connaît sa dimension. La dimension de R2 de x est égale à 3 puisqu'on connaît bien une base de R2 de x, c'est 1x x². Ça, c'est la base canonique de R2 de x et cette base, elle possède 3 éléments. La dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs d'une base quelconque de cet espace vectoriel. Donc, R2 de x est de dimension 3. Donc, cette famille-là, que je vais baptiser L, la première chose à faire pour démontrer que c'est une base, c'est de démontrer qu'elle a le bon nombre de vecteurs. Mais ici, le nombre de vecteurs de L, attention, le nombre de vecteurs, le nombre de vecteurs de L, c'est 3. Elle est constituée de 3 polynômes, cette famille. Moralité, le point m'étonne, nous dit que si on montre que la famille est libre avec le bon cardinal, c'est une base. C'est toujours plus facile de montrer qu'une famille est libre puisqu'on a à résoudre un système homogène. On va le voir à chaque fois puisqu'il va y avoir un travail à faire sur les coordonnées. Et parfois même, ça sera plus rapide. Donc, c'est reparti. Dans cet exemple-là, j'aurais pu invoquer le fait que j et j² n'étaient pas proportionnels parce que j'avais que deux vecteurs. Bon, j'ai tenu à vous le faire à la main pour bien vous montrer ce que c'était qu'une famille libre. Mais ici, je n'ai pas le choix. Quand on a trois vecteurs, la non-proportionnalité 2 à 2 ne fonctionne pas pour pouvoir démontrer que la famille est libre. Rappelez-vous, on l'a revu dans le quiz. Donc, on va se donner trois scalaires. Ici, des scalaires, c'est des nombres réels tels que la combinaison linéaire alpha fois le polynôme 1 plus bêta fois le polynôme x carré plus gamma fois x moins 1 fois x est égale au polynôme nul. Ici encore, il convient de pointer où se trouve cette égalité. Cette égalité, elle se trouve dans R2x puisqu'elle se trouve dans l'espace vectoriel dans lequel on est en train de travailler. Alors, vous pouvez dire aussi dans R2x. Mais globalement, c'est une égalité de polynôme à coefficient réel. Donc, pour traiter cette égalité, on va maintenant utiliser ce que c'est qu'une égalité de polynôme. Donc, on peut passer par l'égalité des coefficients ou exploiter tout ce que l'on peut faire avec les polynômes comme travailler avec les racines ou ce genre de choses. Si vous développez ce polynôme, vous allez récupérer que le coefficient constant est égal à 1. Il y a un coefficient pour x, c'est moins gamma et le coefficient de x carré, c'est bêta plus gamma. Et ça, c'est égal au polynôme nul. Or, on sait qu'un polynôme est nul si et seulement si ces coefficients sont nuls. Donc, cette égalité la donne que alpha est égal à 0, que moins gamma est égal à 0 et que bêta plus gamma est égal à 0. On retrouve un système de trois équations à trois inconnues. Système linéaire homogène. Alors, celui-là, il va être super rapidement résolu puisque j'obtiens que alpha est égal à 0, que gamma est égal à 0 et si gamma est égal à 0, bêta est égal à 0. Moralité. On vient de démontrer que cette famille, elle a le bon nombre d'éléments pour être une base. Elle est libre. Donc, la famille, elle, est bien une base de l'espace vectoriel R2 de x. Donc, vous avez vu que l'intérêt, c'est d'éviter l'étape où on montre qu'une famille est génératrice, où il faut résoudre un système non homogène. C'est un petit peu plus difficile à travailler en général. Là, on le fait en une seule étape.